J'ai compris pourquoi vous avez invité Stéphane, pour me foutre dans la merde. Stéphane c'est un collègue, voilà. Moi j'ai envie qu'on continue à avoir des bons rapports dans les couloirs de Salut les terriens, mais avec ce qui se passe en ce moment ça va être compliqué. Le bordel que t'as mis Stéphane, moi je l'aime beaucoup Stéphane, le problème c'est que je peux pas être pour lui, parce que si on est avec Guillaume, ça veut dire qu'on est forcément contre Hanouna. Et si on est contre Hanouna, ça veut dire qu'on est contre Bolloré, donc contre Itélé, donc contre Morandini, donc contre la présomption d'innocence, donc contre la justice, donc contre l'Etat, donc contre François Hollande, donc contre Julie Gaillet, donc contre le cinéma, donc contre le pop-corn, donc contre le maïs, donc contre les agriculteurs, donc contre le fait de se nourrir, donc contre le fait de rester en vie, donc pour la mort. C'est ça Nagui que vous voulez ? La mort de nous tous ? Non, moi j'ai envie d'avoir une carrière, de continuer à travailler, de voir grandir mes enfants. Bon déjà il faut que je trouve la merde, je suis désolé Stéphane, je peux pas être de ton côté. D'ailleurs à ce propos, je vends, enfin que dis, je donne un lot de 5 livres, voilà. Très bon état. Tous les liens de Stéphane Guillaume. Ainsi que 3 DVD, un best-pile de chronique. Oh t'as la totale ! Non, moi je veux qu'il n'y ait aucune trace chez moi. Qu'est-ce que ça me touche ? Moi je veux qu'il n'y ait aucune trace chez moi, si un jour les pompiers me retrouvent, ils verront que j'étais fan de Roland-McDannes, voilà. En plus, quel beau pied de nez, revenir comme ça à Stéphane Guillaume, à France Inter. Ah putain, j'ai déclenché une alarme. Parce que oui, à France Inter, depuis que vous êtes séparés, ils ont installé une alarme. Ça se déclenche à Guillon, Porte et Val. À France Bleue, quand ils font les points-routes et qu'il y a un accident dans le Val-d'Oise où il y a une porte de périphérique où c'est bouché, ils sont dans la merde, ça sonne tout le temps. Non, le pot de départ, la cour d'appel, ça a laissé quelques séquelles. Tu remarqueras que les grands travaux de la maison ronde n'ont pas été terminés. Comme dirait Nagui, la moquette n'a pas été changée à tous les étages. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est courageux de revenir ici. Tu l'as remarqué que le public n'a pas changé. On met une bâche tous les soirs et on la retire le matin. En tout cas, Stéphane revient avec un nouveau spectacle. Certifié conforme, vous avez dit. Je préviens. Certifié conforme. C'est un spectacle couillemol. En même temps, sous le quinquennat de François Hollande, on ne s'attendait pas non plus à un spectacle incroyable. Mais c'est le début de la fin pour Stéphane. On le sent. Pourquoi ? Mais si, la presse est unanime. Stéphane a même eu des bonnes critiques dans le Figaro et dans le Valeurs Actuelles. Ah oui, c'est la fin. Il y a des tuiles comme ça pour un humoriste. Il manque plus qu'un tweet selfie de Marion Maréchal-Le Pen devant le Déjazet. Hashtag j'ai trop kiffé ma soirée. Stéphane met un 5€ sur billet réduit. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Guillon d'être venu. Putain, j'ai redéclenché l'alarme. T'inquiète pas. On a changé de studio express ce matin. On a une heure et demie avant qu'il nous retrouve. Merci Thomas.